Aujourd'hui sur le stream du dimanche, nous allons démarrer avec Creatures of Ava, qui est sorti en version complète, je crois, il y a genre quelques jours. Qui est également disponible sur le Game Pass, si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu dans lequel nous allons interagir avec des espèces de gros pokémon, si j'ai bien compris. Je ne sais pas vraiment de quelle manière est-ce que l'on va interagir avec eux, mais je ne demande qu'à ça. Eh bien écoute, on va jouer en mode normal, comme d'habitude. Passage, merci beaucoup à David Arcadia sur le chat de t'être réabonné. Ce sera généreux de ta part. Y'a rien qui dit, on dirait une musique du Roi Lion. Je suis mal placé pour en parler, car je n'ai jamais vu le Roi Lion, figure-toi. Est-ce que le vaisseau spatial va s'écraser, comme dans tous les jeux vidéo ? Yop ! Faut vraiment ouvrir un concessionnaire de vaisseaux spatiaux qui fonctionnent. Ok, ça, ça sent le flashback. Flashback ? Flashback ? Flashback ? de crash de vaisseau spatial sur crash de station spatiale, ça donne vachement envie d'explorer l'espace, tout ça ! Ça donne vachement envie d'explorer l'espace, putain ! Oh putain, on dirait l'atterrissage de Vegeta, mec ! Tabitha ? Tu es là ? Ecoute, j'ai bien fait de ne pas monter le volume, parce que la musique n'était pas forte, mais toi tu parles relativement fort, la vieille. Ok, ouh, les mouvements de la caméra, ils sont chelots ! Soignez-vous, cool ! Je désire regarder mon vaisseau spatial, fort bien. J'imagine qu'il doit y avoir un medikit qui traîne quelque part. Ah, pour le coup, ça fait vraiment très débezade, là, avec la capsule de Vegeta, et on se croirait sur Namek ! Elixir de guérison. Voilà qui est mieux ! Laisse-moi deviner, je peux sauter ici ? Oui, je m'en doute un peu. Tabitha, elle est pas là, ma vieille, je crois. Tabitha, euh... Il y a pas de réseau SFR ici, si tu veux. Maybe, if I get some hide. Bennevork, il demande si c'est de la survie-craft. Non, je crois que c'est plus un... Un jeu de... Promenade bucolique dans un environnement et tentative de sauver les animaux qui s'y trouvent. Appliquer sur Majuscule pour Sprinter. Non, tout à l'heure, j'étais sur la fiche Steam du jeu, et ils avaient l'air de dire que la compatibilité manette était pas intégrale, alors que pour l'instant, ça a l'air d'être le genre de jeu auquel tu jouais à la manette. Je vais rester au clavier-souris pour le moment, mais peut-être que je switcherai à la manette plus tard pour voir. Visuellement, j'aime bien la gueule des décors. Les cailloux, ils font un peu plastoc, mais le reste, ça va, et puis c'est coloré. Et j'aime bien les trucs colorés. Accroupissez-vous dans les hautes herbes pour vous cacher. Pourquoi est-ce que je voudrais me cacher, vieux ? Y'a Christoph Zahn qui dit pas de vacances pour Hogwarts. Mec, si un jour tu me vois prendre des vacances, c'est qu'il y a un truc louche qui se passe. Surtout que, quand bien même, je voudrais en prendre des vacances. Je peux t'assurer qu'avec les dépenses imprévues que j'ai eues cette année, j'ai pas les moyens d'aller faire le marial à la plage. Ce qui est pas trop gênant, parce que j'ai pas spécialement envie d'aller faire le marial à la plage. Le protagoniste, elle a une bonne tronche. La direction artistique du jeu semble relativement classique, disons, pas très surprenante, mais fonctionnelle. Après, le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui commencent à avoir ce genre de direction artistique. Et à terme, ça devient de moins en moins original, en quelque sorte. Ouais, du coup, c'est chelou s'il y a une version Xbox qu'ils disent que le contrôle manette est pas intégral sur Steam. Bizarre. Prendre des photos avec votre appareil photo révèle des informations importantes sur les créatures et les autres personnages. Appuyez sur 4 pour équiper l'appareil photo. Utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Appuyez sur le bouton pour prendre une photo. Fort bien. Appuyez sur 4 pour sortir l'appareil photo. Putain, c'est Pokémon Snap, les mecs ! Quelle belle... Nouvelle photo, sauvegarder dans les galeries. Le code d'Asie sauvegarde dans les galeries. Rage ! On peut casser des corps pour abaisser des ponts. Quelque chose me dit que ce sera utile plus tard. Le régissement qu'on vient d'entendre, il est pas spécialement rassurant au passage. J'ai pas l'impression que ma... Ma protagoniste soit très basée sur... Affronter les ennemis. Qu'elle risque de croiser. Je ne peux pas monter là. Pour le moment, le level design des décors est très... Dirigiste. Mais bon, c'est le début du jeu, donc je ne suis pas nécessairement très surpris. Peut-être qu'on sera un peu plus libre de nos mouvements à terme. C'est la deuxième fois que je croise ce champignon chelou. Je suis étonné. On ne puisse pas le ramasser. Est-ce que je peux prendre ces Pokémon en photo ? Ohol ! On peut casser les cordes pour abaisser les ponts. Tout le monde peut casser les cordes pour abaisser les ponts dans le jeu. J'ai failli me péter la gueule dans le vide. Et ce champignon, il a clairement la gueule d'un truc que je devrais pouvoir ramasser. Je dois dire. Est-ce que je trouve ça assez mignon ? Sur le plan visuel, je trouve ça très réussi, oui. Je ne sais pas à quel point est-ce que ça va être intéressant d'un point de vue mécanique. Après, ça n'a pas l'air d'être non plus le genre de jeu qui a pour ambition d'être excessivement complexe d'un point de vue mécanique. Et on verra. Ouh, joli ce globe. Est-ce que je peux m'accroper pour passer dans ce trou ? Non. Triste. Il a une tête d'idiot l'animal et c'est un compliment. Ok, elle s'est fait aplatir par un owlbear apparemment. Écoute, il ne fallait pas venir avec un appareil photo, ma vieille. Il fallait venir avec une Gatling. Et nous avons probablement été recueillis par les autochtones, j'imagine. Il y a rien qui dit, le perso ne parle pas trop toute seule déjà. Ouais, j'apprécie cela. Après, le fait qu'elle ait essayé de contacter Tabitha tout à l'heure me laisse à penser qu'à un moment ou un autre, on va probablement réparer notre radio et revenir en contact avec Tabitha. Dis-moi, qu'est-ce qui est cassé ? Tes jambes, c'est les jambes, hein ? Mec, si ces jambes étaient cassées, ils ne seraient pas debout. Vous parlez la même langue que moi ? Ce n'est pas la première fois qu'un humain tombe sur Ava. À chaque fois, leurs petites jambes fragiles se cassent, c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais sur Ava, jambes solides ? Il me plaît déjà, lui. Il est là pour me sauver ? Tu viens juste de tomber dans un énorme trou. Il a vraiment une obsession avec les jambes cassées, ce jeune homme. Ce qui commence à être un peu inquiétant. Ok, la fleur orange qui est derrière, elle est suspecte. Ça sent le truc corrompu qu'il va falloir que je nettoie. Cherche quelque chose. Tu sais quoi, ce n'est pas important. Hum hum. J'ai quand même l'impression que je ne vais pas avoir à chercher encore longtemps, de toute façon. Hum hum. Ok. Clairement, le jeu veut que j'aille jeter un coup d'œil à cette fleur, donc on va aller jeter un coup d'œil à cette fleur. Oh, les images que j'ai vu ? Oh, ne fais pas le rire. Je vais sauvegarder cette photo, bien qu'elle n'ait pas l'air très utile. J'imagine que je vais probablement débloquer un truc qui va me permettre d'interagir avec cette gigantesque fleur pour ouvrir le chemin. Car vu la... Oh, ça, ça fait très ascenseur de Dark Souls. Vu la thématique du jeu, ça sent le monde corrompu ou pollué qu'il va falloir purifier. Ok, si on était dans Prince of Persia, je courrais sur le mur. Mais on n'est pas dans Prince of Persia. Et alors, je me tâte à peut-être retourner faire un tour sur le Prince of Persia Lost Crown. Vu qu'il est désormais disponible sur Steam, ce serait une bonne excuse d'aller y refaire un petit détour. Bien qu'en ce moment, je ne manque pas vraiment de jeu à streamer. J'avais vraiment bien aimé le jeu quand j'y avais joué au mois de janvier ou février quand il était sorti sur Ubisoft Connect. Ok, il y a ici un rebord qui m'amène ici. Et qui a l'air de servir littéralement à rien. Je suis ravi. Amzeris qui dit que c'est le moment de l'acheter alors ? Bah je crois qu'il est soldé de manière assez généreuse en plus. Je crois qu'il est à genre moins 40% pour sa sortie. Donc ça pourrait effectivement être le moment de l'acheter. J'ai vu qu'il avait des... Des reviews moyennes sur Steam, mais les reviews sont moyennes parce que... C'est un jeu Ubisoft et c'est un jeu qui utilise des nouveaux. Ils sont toujours deux excellents moyens de... Pas avoir des reviews positives sur Steam. Utiliser un launcher tiers tel que Ubisoft Connect. Et utiliser des nouveaux. Ok, j'ai failli tomber dans le vide là. J'ai bien fait de m'arrêter pour regarder ce qu'il y avait en bas. Ouh, est-ce que c'est un bâton magique que je vais pouvoir utiliser pour virer la corruption ? Waouh. Qu'est-ce que c'est ça ? Calomagic qui dit je l'ai fini à 100% Lost Crown et j'ai adoré le jeu. Bah, vraiment les retours des gens qui ont joué de Lost Crown ils sont relativement positifs. Je veux dire, même moi j'ai pas fini le jeu mais j'ai vraiment... vraiment apprécié le... le moment que j'ai passé avec. C'était un très solide Metroidvania. Qui plus est avec un niveau de... production qui n'est pas nécessairement super commun chez les Metroidvania. Ouais, c'était plutôt cool. Après il a vraiment souffert d'une date de sortie choisie de manière un peu étrange. D'une communication à poil discrète et du syndrome Ubisoft. De nos jours Ubisoft a vraiment une... telle mauvaise réputation que... ça leur... coûte très cher d'un point de vue marketing sur tous leurs jeux qu'ils soient bien ou pas. Ce qui est dommage en plus parce que... bien que... une fois encore... à bien des égards il les méritait leur mauvaise réputation. Je trouve tout de même qu'Ubisoft sort des trucs très chouettes de temps en temps. Ils sortent également des trucs dont j'ai vraiment rien à faire. Mais entre trucs qui ne m'intéressent pas, ils sortent également des trucs très chouettes. Tu as trouvé ça et tu l'as pris, tu n'étais pas posé de questions incroyables. Certes. C'est le magique qui dit c'est triste parce que quand Ubisoft fait des bons jeux, ils en prennent quand même plein la gueule. Ouais c'est un peu... C'est un peu ce que je disais. Après... C'est un bon moyen d'illustrer... Le fait que... Cultiver une réputation de merde... Au fur et à mesure de décisions de merde... Bah... C'est pas le genre de truc qui disparaît vite. Je suis archéologue. Ok. Ouh... Le fait qu'il semble hésitant vis-à-vis de récupérer le bâton magique que je viens de choper me laisse à penser que le bâton magique, il cache quelque chose. Ouh... C'est sérieux qui dit 24€ il est à moins 40 Prince of Persia. 24€ je pense qu'il les vaut mais alors largement. Après c'est également un phénomène Ubisoft. Ça c'est 6 mois après la sortie du jeu. Le truc a déjà baissé de la moitié de son prix. Du moins sur PC. Sur console c'est probablement... Un autre monde. Nafita a été fabriqué par les Antaris il y a des siècles. Putain tu veux me dire que dans ce jeu de science-fiction où il y a une civilisation ancienne avec une technologie avancée ? Permets moi d'être absolument surpris jeu vidéo. Hmm... Y'a un fiscal qui dit j'aime bien les jeux Ubi quand ils s'éloignent des AAA. Ouais j'ai un avis relativement similaire à toi là-dessus. Je suis vraiment pas super intéressé par les jeux AAA d'Ubisoft. Mais quand ils font des trucs un peu zarbi euh... à budget ou euh... Ambition un peu plus modeste. Je trouve qu'ils font pas des trucs inintéressants. Alors le Nafita vous permet d'éliminer le dépérissement. Utilisez-le pour vous débarrasser de la fleur dépérissante qui bloque le passage. Maintenez le bouton gauche enfoncé pour lancer un anneau de connexion. Lorsque le faisceau est actif... Ok bouton central pour activer, désactiver la caméra. C'est quoi ? Fort bien. Je dirais que je suis en train de jouer à Overwatch. Fantastique. Et que je dois avouer que je ne suis pas vraiment fan du tout d'Overwatch. Comme les fans de... Comme les joueurs d'Overwatch. N'a pas qui dit Ubisoft leur tarif baisse tellement vite la plupart du temps. Deux ou trois mois après t'as du 40-50 en moins en général. Ouais j'ai remarqué ça et je me demande vraiment... Est-ce que c'est euh... Très rentable pour eux dans le fond. Est-ce qu'ils gagneraient pas à sortir le jeu un peu moins cher quitte à moins le solder ? Plutôt que de sortir le truc extraordinairement cher et ensuite le solder aussi violemment. Après faut pas oublier que dans le monde merveilleux des jeux vidéo, généralement la grosse majorité des ventes, surtout pour les jeux qui ont beaucoup de marketing, se font sur les premières semaines de sa sortie. Donc c'est peut-être là-dessus qu'ils comptent pour faire leur beurre, j'en sais rien. C'est bon. C'est bon. Mais alors vieux, le fait qu'il y avait un trou en forme de bâton magique dans le pilote, j'avais pas vraiment besoin que tu me dises de mettre le bâton magique dedans mais... Ouh, ça sent le puzzle ! Un fiscal qui dit qu'il y avait un accès à Marvel Rivals il y a pas long non ? Ouais il me semble qu'il y avait une nouvelle phase de bêta sur Marvel Rivals. Je dois t'avouer que les jeux à l'Overwatch, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc celui-là, tout comme celui de Sony, j'ai fait l'impasse sur la bêta parce que ça m'intéresse vraiment pas ces trucs. C'est un peu comme les Extractions Shooter, c'est pas que je trouve ça... Enfin, c'est pas que c'est des mauvais jeux, c'est juste que ça m'intéresse vraiment pas du tout. Ces derniers temps, on me propose également beaucoup d'Extractions Shooter. Là, il y en a notamment un qui sort dans pas longtemps, je crois. Cool mais c'est vraiment pas ma cam ces jeux. Il y a même le nouveau jeu de Valve là, qui techniquement est pas vraiment un Overwatch-like, c'est plus un MOBA à la troisième personne. Ça m'intéresse pas des tonnes. The Antares buried their loved ones in the soil. But for each body, they uprooted the tree. Then, they made these trees float above the grave, as a marker. Alka-Schultz qui dit qu'il faut dire ça à FromSoftware parce qu'eux, les soldes, ils connaissent pas des masses. Oui alors, ça c'est plus un problème de Bandai Namco que de FromSoftware. Et puis, il faut également voir que FromSoftware, ils ont pas vraiment de raison à solder leur jeu actuel. Parce que l'un des jeux les plus vendus de l'année 2024 est Elden Ring. Et quand je dis ça, je dis pas le DLC, je veux dire le jeu de base. Le DLC était tellement populaire que même le jeu de base est désormais parmi les jeux les mieux vendus de l'année. Donc, à ce stade, je pense qu'ils ont pas vraiment beaucoup de motivation à solder leur jeu quand il se vend par palette entière. Ok, tu vas m'ouvrir la porte par derrière mec, j'imagine. Mais quand tu me diras... J'ai le temps, hein. J'ai le temps de passer quelque part. Ah, ce moment où tu fais passer ton collègue à travers le trou pour qu'il t'ouvre la porte me rappelle le moment le plus stupide du scénario de Diablo 4. Qu'est-ce que c'était stupide, ça ? De toute façon, le scénario de Diablo 4, c'était pas miraculeux. Je dois dire. Qu'il y en a une qui des éditeurs comme l'Ariane et FromSoftware n'ont pas besoin des soldes. Bah, c'est pas une question d'avoir besoin ou non des soldes, c'est que... Pendant que le jeu est en train de continuer à amasser une tonne de fric à son prix maximum, il n'y a pas vraiment de raison de le solder. Je veux dire, tu fais bien de nommer l'Ariane parce qu'un jeu tel que Baldur's Gate 3, par exemple, qui est aussi très rarement soldé, la raison pour laquelle il est très rarement soldé, c'est qu'il se vend encore très bien au prix fort. Une fois qu'il se vendra moins au prix fort, ils le solderont très probablement. Regardez ce qu'il dit, le scénario de Diablo est rarement miraculeux. Bah, dans un sens, t'as pas nécessairement tort, mais dans le fond, c'est pas vraiment pour ça que la majorité des joueurs sont là. Cela étant dit, je dois avouer que, d'un point de vue scénaristique, Diablo 4 avait vraiment des passages assez... assez grotesques. Un truc que je déteste vraiment dans les médias, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films ou les séries télé, c'est lorsqu'ils justifient le fait qu'un personnage prenne une décision complètement stupide, juste parce qu'ils avaient besoin de cette décision stupide pour faire avancer le scénario. Et le fait que l'A 2.0 passe en-dessous de... d'un trou pour aller ouvrir une porte que, littéralement, je pourrais défoncer à main nue parce que je suis un barbare avec la puissance de tous les éléments de l'univers. Je trouve ça complètement débile. Pas aussi débile que le fait qu'à la fin, elle décide Eh, je suis accompagné du seul mec qui est assez puissant pour détruire des démons, mais je vais me barrer avec la pierre de Mephisto toute seule parce que j'ai envie de mourir. Mais, pas loin, quoi. Après, je dirais que l'histoire de Diablo 1 et Diablo 2, je veux dire, elles étaient pas très complexes parce qu'une fois de plus, c'était pas des jeux qui avaient des ambitions scénaristiques très avancées. Mais, dans le classique scénario de jeu où tu joues un mec qui tue des gens qui sont pas très sympathiques, ça fonctionnait relativement bien. Je dirais même que la narration de Diablo 2 était vraiment cool. La narration de Diablo 3 était vraiment à chier, par contre. Probablement la pire de la série. Foncer et sauter pour rester en mouvement lors des rencontres dangereuses, ces actions consomment de l'endurance. Ok. Plus j'y joue à ce jeu et plus j'ai l'impression que je devrais y jouer à la manette. Je suis vraiment en train de jouer Winston sur Overwatch. Je t'avais même pas vu toi Billy. Aïe, je me suis fait mordre. Pas très gentil de me mordre l'ami. Chaîne de rayons. Les entités dépérissantes touchées par le rayon sont automatiquement enchaînées à l'absorption. Aïe, et je viens de me faire bouffer le fion parce qu'il y a des mecs qui ont jaillit dans mon dos. Comme par miracle. Ecoutez, c'est mignon ça les mecs ! Je pense que ça aurait gagné à prendre moins de temps parce que c'est pas spécialement captivant comme gameplay. Ce qui est d'ailleurs une autre des raisons pour lesquelles Winston dans Overwatch je le trouvais complètement inintéressant à jouer. Après une fois encore Overwatch j'étais pas spécialement fan donc je suis peut-être pas la bonne personne à qui poser la question. Ces créatures sont pourquoi je suis ici. Tu es ici pour sauver... ...un garage ? Je te l'ai dit, je suis ici pour sauver... Il y en a une qui dit alors que dans le film Donjons et Dragons les décisions stupides des persos sont cohérentes. J'ai beaucoup aimé le film. Le dernier film Donjons et Dragons j'ai trouvé que c'était... Pas spécialement un grand film mais que ça fonctionnait plutôt bien, ouais. Je pense que le film aurait profité à avoir peut-être des... Des implications globales un peu plus modestes par contre. Et bon malheureusement qui dit film hollywoodien dit il faut forcément qu'on sauve le monde. Je pense que s'ils avaient gardé... Le... Le statut de leur aventure à un niveau un petit peu moindre ça aurait peut-être été mieux. Vic ? Tu peux m'entendre ? Vic ? Tabitha ? Vic ? Je vous l'avais dit que Tabitha elle allait finir par retrouver notre numéro de téléphone. Stick to the plan. Go to the old Alice Prime base and reactivate the teleporter there. Right. Stick to the plan. God. I hope she's hearing me. Get that old teleporter working Vic. God. God. C'est ce qu'il dit j'ai inspiré un caméo d'Edwin pendant tout le film vu le scénario. Hoff ! Il aurait fait un peu tache dans le scénario Edwin. Vu la représentation des sorciers rouges de Thay assez drastique qu'avait le film je pense qu'il aurait fait un peu tache. En plus je crois que d'un point de vue époque il est probablement mort depuis au moins un ou deux siècles désormais Edwin. Et en plus de cela dans le monde de Donjons et Dragons moderne et Baldur's Gate moderne. Edwin n'est pas vraiment un personnage méga populaire. Pas comme Minsk qu'ils ont très clairement exploité de manière opportuniste au fur et à mesure. La popularité très très longue de Minsk m'a toujours assez étonné. Je comprends que c'est un personnage à gimmick et que son gimmick il était relativement drôle à l'époque quand il est arrivé dans Baldur's Gate 1. Mais de là à en faire l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus populaire de la franchise, j'ai toujours trouvé ça assez étrange. Pour les gens qui ne savent pas, Minsk, ils l'ont gardé en vie Malgré le fait que ce n'est qu'un humain en le transformant en statue puis en le ressortant beaucoup plus tard et il a des aventures officielles et il a des comics et ainsi de suite. Et une fois encore, je n'ai rien de particulier contre Minsk. Mais de tous les persos de Baldur's Gate, je ne sais pas si c'est celui que je trouve le plus intéressant en perso. Son gimmick il est rigolo 5 minutes mais pas plus que cela. Bienvenue sur Ava, mec. Il y a le magique qui dit en tout cas l'habillage sonore et graphique de créatures et Ava sont réussis je trouve. Pour l'instant je trouve le jeu très charmant, la seule partie qui me convient, qui me convainc pas pour le moment est le délire de purifier les créatures. Je pense que si tu veux faire une purification de créatures comme ça, vaut mieux que ça se purifie plus vite plutôt que de me demander de les esquiver 43 fois, ce qui n'est pas spécialement intéressant. Je regrette qu'il nous ait filé ce super appareil photo et qu'il n'y ait pas plus de trucs interactifs à prendre en photo. Bon après, rien ne m'empêche évidemment de prendre des photos de ce que j'ai envie de prendre en photo sans me soucier de est-ce que c'est interactif ou non. C'est la pire photo que j'aurais pu prendre de cette créature mais ce n'est pas grave. Ok, ici très clairement le level design semble s'ouvrir un peu, donc comme je le pressentais tout à l'heure, le côté un brin dirigiste du jeu au départ était dû au fait qu'on était au départ. Arnavis Khan qui dit oui, exit les sorcières rouges et garder le heist. Ouais, je pense qu'ils auraient pu limiter l'antagoniste au personnage qui était joué par Hugh Grant et ça n'aurait pas été plus mal. Surtout qu'honnêtement, la sorcière rouge, t'avais presque l'impression qu'elle venait d'un autre film. C'est pas qu'elle était mauvaise l'actrice, parce qu'elle jouait le rôle qui lui avait été donné, aussi limité soit-il, de manière très compétente. Mais c'est juste qu'elle avait l'air de venir d'un autre film par rapport à tous les gens qui l'entouraient. Ce qui, à mes yeux, n'est peut-être pas idéal, idéal. Y'a rien qui demande s'il est dans Belgians Gate 3, Minsk, yep. Y'a une multitude de compagnons anciens de Belgians Gate que tu croises dans Belgians Gate 3. Après, je crois que tu peux recruter que Minsk et Jaera. Je ne crois pas que tu peux recruter Viconia. Les fans de Viconia, d'ailleurs, sont très fâchés au sujet de son écriture dans Belgians Gate 3. Après, j'ai jamais été le plus grand fan de Viconia, donc... Bon, l'écriture des anciens personnages de Belgians Gate, dans Belgians Gate 3, de toute façon, y'a des exemples un peu... Un peu particulier, notamment la manière dont ils ont écrit Xan, dans l'un des bouquins que tu trouves. Qui est très... Humour Lariane, haha ! Qu'est-ce qu'on est drôle ! On a mis du sexe dans votre sexe, parce qu'on aime le sexe, parce que ça fait ventre nos jeux. Et y'a un livre qui dit que Xan, il aime bien se mettre son épée magique dans le cul. Est-ce que c'est pas il la rend, les mecs ? On a 14 ans. Euh... L'infection, comme vous l'appelez, on ne peut pas l'arrêter. Django qui dit sérieux... Sérieux, oui. Après, Xan, je pense pas que ce soit un personnage... Vis-à-vis duquel les gens ont une grande affinité, parce que c'était pas un personnage très... Très attirant, d'un point de vue de sa personnalité. Ce qui était le design du personnage, le fait que c'était un chouineur. Nous sommes là pour sauver le plus de créatures possible. Yo ma vieille, tu parles de ton vaisseau qui est en orbite pour sauver la planète. C'est bien mignon, mais depuis le début du jeu, on a vu un crash de vaisseau et une station spatiale qui explose. Si j'étais eux, moi je restera là. C'est vraiment stupide. Écoute Honlo, je suis plutôt d'accord avec toi. Ton chapeau, il doit pas être facile à utiliser quand tu veux aller aux chiottes, mec. Tu fais comment pour passer le pas de la porte ? Y'a Nran qui dit, belle épée de Xan, par contre. Ouais, enfin, l'épée de Xan, elle a un problème majeur, c'est qu'elle est utilisable que par Xan. C'est un peu le souci principal de l'épée de Xan. Après, oui, si tu la considères indépendamment pour une épée de Baldur's Gate 1, c'est une excellente arme, oui. Ok, lui, il est très... Il n'y a pas de guerre à Basin, c'est fort bien. C'est preuve de tout le respect que tu veux, tu ne peux pas comprendre tant que tu ne respectes pas Ava. C'est fort bien. Y'a Nran qui dit, il y avait un glitch à l'époque où si tu nommais ton perso Xan, tu pouvais l'apprendre, je crois. C'est très amusant, ça. C'est très amusant. Salut Jean-Christian sur le chat et merci beaucoup de t'être réabonné, c'est extraordinairement généreux de ta part. Ah, les gens qui aiment la politique. Vaiti t'aidera, fort bien. Ah, les gens qui aiment la politique. Je vais m'enfiler une petite potion de soin pour le plaisir. Nous allons aller parler à Vaethi. J'aime vraiment beaucoup la palette de couleurs de ce jeu. C'est très très chatoyant. C'est... J'aime bien également l'éclairage, là. C'est plutôt stylé. La direction artistique est plutôt rigolote. Après, ce genre de jeu, c'est un peu d'ailleurs un truc qu'on pourrait étendre aux jeux Star Wars de Ubisoft. Ce genre de jeu, ça me fait toujours regretter de jouer un humain, quoi. Parce que bon, elle est cool, hein, la protagoniste. Elle a une bonne gueule, mais regarde-moi comment ils ont stylé les aliens à côté. Je suis d'ailleurs toujours vraiment assez déçu quand les jeux vidéo Star Wars ont toujours sempiternellement des protagonistes humains. Je sais pourquoi ils font ce choix, parce que c'est le bon choix. Les gens, la majorité, le grand public, veut jouer à un protagoniste humain. Mais le truc, c'est que dans Star Wars, il n'y a quasiment jamais de protagoniste humain, déjà dans les films et les séries Star Wars. Et c'est généralement justifié par le fait que ça coûte cher en maquillage ou en effets spéciaux. Et dans un jeu vidéo, ça ne coûte pas cher en maquillage ou en effets spéciaux, parce qu'il n'y a pas de maquillage. Et littéralement tout le jeu, c'est un effet spécial. Donc c'est pour ça que je regrette quand ils ne prennent pas cette opportunité pour nous donner un protagoniste un petit peu plus exotique. Humaine, tu es de retour. Je savais que tu reviendrais pour t'occuper du dépérissement. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que tu as rapporté... C'est quoi le mot, déjà ? Des bâtons pour écrire. On appelle ça des crayons, mon vieux. Et alors, ma vieille, j'aurais plutôt dit des crayons que des stylos, mais tu fais ce que tu veux. Des stylos. Nous adorons les stylos. Non, je n'ai pas de stylos, désolé. Si tu veux des stylos, ma vieille, il faut acheter des biques. Ça doit être tranquille de travailler pour le marketing des mecs qui font les stylos biques. Le produit, c'est littéralement le même depuis genre 650 ans. Leur pub, ça devrait être achète un stylos bique. C'est tout. Pas d'autre argument. D'arboncho qui dit, les gens s'approprient beaucoup plus un prota quand il leur ressemble. Mais oui, perso, j'ai toujours joué autre chose que humain dans les MMO. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est la bonne décision pour eux d'avoir des protagonistes humains dans leur jeu vidéo Star Wars. Mais c'est également la décision la moins intéressante. D'ailleurs, à chaque coup que je jouais à Jedi Academy, je faisais systématiquement des protagonistes aliens. On aura besoin de cet outil. Cherche le petit... le bidule. Ok, le petit bidule. D'accord. Quoi sert ce piédestal ? Ce piédestal sert très clairement à insérer quelque chose dedans. J'imagine que je n'ai pas encore ce quelque chose. Alors, Fiscalville, j'arrive pas trop à cerner ce type de jeu qu'est ce créature Of Ava. Bah, ça a l'air d'être ce que l'on appelait autrefois un jeu d'aventure. Où il y a l'air d'avoir une emphase davantage peut-être sur les puzzles et... et l'exploration que sur l'action. Ce qui est pas nécessairement pour me déplaire. Je veux dire, c'est pas les jeux d'action qui manquent. On peut te cueillir toi ? T'as l'air d'être un truc qu'on peut cueillir. Vas-y. Ah, l'objet a découvert. Ah, Fiscal qui dit même si ça changeait rien, la race de ton perso dans l'académie. Bah, ça ne me dérange pas nécessairement que ça changeait rien. Yo, vous êtes pas agressifs les mecs, hein, non. Ah, Billy, il joue de la flûte et quand il joue de la flûte, vous suivez Billy, ok ? C'est pas... Où est-ce que vous suivez Billy ? Mais vous suivez Billy. Et donc, clairement, il nous mentait pas tout à l'heure, Steven, quand il nous disait que c'était pas la première fois qu'il y avait des humains qui étaient venus sur Ava. Vu qu'il y a littéralement une base humaine ici. Activer la Tyrolienne. Ok, je sais pas si j'appellerais ça vraiment une Tyrolienne, mais je ne suis pas très familier avec le vocabulaire de l'escalade, dans le fond. Ça semble très pratique, cela étant dit. Tous ces coffres abandonnés que je ne peux pas fouiller, là, c'est vraiment très triste. Alimentation requise. Très bien, il y a un trou dans la fenêtre, hein, tu... Cailloux requis et puis problème réglé, hein. Mais bon, peut-être que le vandalisme n'est pas dans... Dans ton naturel, ma chère. Zbabe qui dit, alors, c'est là où ça bug pour moi quand j'ai activé le générateur dans la base, je te conseille de save avant. Ok, sauvegarder la partie. Merci Zbabe. Ok, est-ce que t'as réellement sauvegardé, là ? Il t'a l'air d'avoir sauvegardé, fort bien. Ça, je remercie beaucoup à Smallz sur le chat de t'être réabonné quand Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Ce truc-là a l'air très soulevable, mais il ne l'est visiblement pas. Ok, je peux tomber sur ce parpaing. Il est très soulevable, mais je me suis également très soulevé moi-même. Au passage, je ne vais pas switcher de contrôle, là, parce que bon, à ce stade, c'est un peu tard pour le faire. Je pense honnêtement qu'il vaut mieux jouer à ce jeu, la manette. Ça n'a pas l'air d'être un jeu dans lequel il va y avoir beaucoup de visée, vu que vous l'avez vu, notre bâton est plus ou moins à 4 chercheuses. Sur la fiche Steam, il y avait marqué compatibilité partielle de la manette. Généralement, dans ces situations-là, ça veut dire que le gameplay n'est pas nécessairement super adapté. Mais là, clairement, le gameplay est tout à fait adapté. Ok, nous avons alimenté une Stargate. Est-ce que c'est Tabitha ? C'est Tabitha. Heureusement que tu vas bien. Dans un monde où tu as une Stargate, pourquoi tu es venu ici en vaisseau spatial ? Et la question que je me pose. Alors certes, on pourrait dire que la Stargate, elle ne marchait plus. Mais quand tu as accès aux technologies de vaisseaux spatiaux, et quand tu as accès aux technologies de Stargate, as-tu besoin vraiment de l'un ou de l'autre ? Il y a rien que j'aimerais bien avoir le pourcentage de joueurs qui lisent les journaux ou autres logs dans les jeux. Je dois avouer que personnellement, je le fais vraiment très rarement. Même lorsqu'il s'agit de jeux qui sont des jeux à lore, et dans lesquels je suis réellement intéressé par le lore du jeu, et le simple problème pour moi, c'est que ça casse le rythme. Après, de ce côté-là, tu peux évidemment utiliser l'option Bioshock, c'est-à-dire les cassettes, qui font la même chose mais parlent. Mais je dois avouer que les cassettes, ça fonctionne plus ou moins bien en fonction du jeu. Dans un jeu tel que celui-ci, je pense que les cassettes marcheraient très bien. Le problème que j'ai avec les logs enregistrés à la Bioshock, c'est lorsqu'ils te les donnent dans un jeu où il y a des combats où tu dois vraiment faire attention à ce que tu fais. Pendant que tu es en train d'esquiver 40 putains d'attaques dans ta gueule, écouter Jean-Michel qui te raconte sa vie, c'est pas super pratique. Un peu comme quand je suis en train de jouer à un jeu et que je suis en train de lire le chat en même temps, et que je me prends un truc dans la gueule. Il y a un mot de chien qui dit « A 14 ans on faisait des dark elves puis adultes, on fait des orques, nains et autres barbares, maintenant on est vieux donc on fait des petites elfettes mignottes. » Écoute, perso, à 14 ans, à 20 ans et vieux, je fais toujours des orques et des nains. Et des trolls. Je peux t'avouer que le reste m'intéresse moyen. En fonction des franchises, les elfes peuvent être cool. J'ai notamment beaucoup de respect pour les elfes de Warhammer lorsqu'ils sont bien adaptés. Parce que ce sont de gigantesques trous de balles. Ce que j'aime beaucoup. Et disons, je pense que le stéréotype de l'elfe que l'on voit beaucoup dans les jeux de fantasy, parce que c'est un stéréotype, est vraiment pas un stéréotype très intéressant. Après, tu me diras, il y a des stéréotypes sur beaucoup de races fantasy. Et les orques et les nains ne sont pas immunisés aux stéréotypes non plus. Ok, on va essayer de te purifier, mec. Le pouvoir du naffitar fonctionne également sur... Ah, je peux te faire voler dans les airs. Écoute, je sais pas vraiment à quoi ça sert de te faire voler dans les airs, mais vas-y. Écoute, pendant que vous volez dans les airs, au moins vous me foncez pas dans la gueule, ce que j'apprécie. Ça fait très Ghostbusters, ce rayon laser qui relie les ennemis. Je sais pas si c'était vraiment l'objectif. Ah, je les ai sortis de leur zone d'agro, du coup ils s'en vont et rechargent leur vie. Putain, bienvenue dans World of Warcraft, les mecs. Ça ne fait qu'illustrer à mes yeux le fait que le phénomène de purification... Oh putain, il m'a bien tarté la gueule. Ça ne fait qu'illustrer à mes yeux le fait que le phénomène de purification me prend beaucoup trop longtemps. Le fait que j'ai réussi à sortir les mecs de leur zone d'agro, là. Parce que bon, c'est pas comme si je pouvais faire grand chose d'autre que de simplement reculer, là. Et essayer de strifer un peu pour esquiver leurs attaques. Donc en conséquence, les limiter dans une zone d'agro relativement limitée, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intelligent d'un point de vue d'eux. Ok, je vous ai purifié les mecs. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Ok, on peut faire du câlin au cheval alien. Je suis ravi pour lui. Ok, j'ai jamais trouvé ça réaliste qu'on trouve l'histoire sur des lettres ou des audiologues. D'un seul coup, tout le monde tient un journal intime totalement lacunaire. La narration environnementale, c'est ce qui reste au milieu. Certes, après t'as des jeux qui le justifient. Mais oui, c'est sûr que c'est toujours assez... Je vous ai pris en photo, oui. C'est sûr que c'est toujours assez... Enfin, c'est pas très... Crédible en quelque sorte que... Jean-Michel, qui est dans la base scientifique qui a été envahi par les zombies, prenne 15 minutes à remplir son Wattpad. Mais... C'est pas non plus le truc qui te sort complètement du jeu vidéo. Et puis il y a des jeux qui font un effort pour le justifier, comme Soma, notamment. Soma, je trouve, faisait un excellent travail de ce côté-là. De toute façon, Soma, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Pourtant, c'est pas vraiment un genre de jeu dont je suis très frayant, en règle générale. Les jeux d'angoisse horreur. Mais Soma, j'ai vraiment bien aimé. Après, oui, c'est sûr que c'est pas réaliste, mais bon. Il y a souvent des moments dans les jeux vidéo où il faut accepter que le jeu vidéo est un jeu vidéo et... Et lui excuser le fait que c'est un jeu vidéo qui fait des choses de jeux vidéo. Il faut savoir accepter ce genre de compromis. Après, qu'on ait envie de lire les logs ou d'écouter les dialogues qui sont lâchés par terre ou non, ça reste mieux que des putains de cutscenes qui t'interrompent et t'empêchent d'aller en avant. Donc, à choisir, je préfère ça. Et puis, je pense que c'est également le... C'est également le genre de processus de développement où il n'y a pas de solution miracle. Et du coup, les développeurs, ils essayent de trouver un... Un moyen de contenter un maximum de gens sans fâcher un maximum de gens en même temps. Ok, nous cherchons septique, il vit dans les montagnes. Prends ça, une flûte. Ouh, la flûte va me permettre de guider les animaux, non ? Les bergers n'âmes sont plutôt réservés. Tu veux attirer ton attention, tu vas devoir faire preuve de créativité. Ecoute, je ne suis pas très créatif comme garçon. Ouh, et je ne suis vraiment pas musical comme garçon, ça ne va pas m'aider ça du tout. Je ne suis vraiment pas très doué pour tout ce qui touche de près ou de loin à la musique. J'aurais l'air d'un univers qui dit réaliste, on s'en tape tant que c'est cohérent dans l'ensemble. Ouais, ouais, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, on trouve très régulièrement des situations. Surtout dans les jeux de survival horror. Où tu visites une base, où il y a eu une expérience scientifique qui évidemment s'est mal passée parce que c'est un jeu vidéo. Et en conséquence, il y a des mutants ou des créatures interdimensionnelles ou des zombies ou des petits nounours adorables qui ont tué tout le monde. Et il y a toujours un mec qui, pendant ce temps-là, s'est dit, hum, si j'ouvrais Microsoft Word pour écrire ma vie en long, en large et en travers. Et certes, c'est pas logique, mais bon, ça permet au moins d'avoir quelques petites infos qui colorent l'univers du jeu. Et puis, dans le fond, ça ne nuit pas non plus au jeu. Je pense que de ce côté-là, on peut accepter le fait que c'est pas réaliste. Tant que ça reste relativement cohérent, que ça ne fait pas de mal au jeu. Je peux interagir d'une manière ou d'une autre avec ce truc. Non, visiblement pas. Je vais prendre une potion au passage parce que je me suis mangé une antilope dans les chevilles tout à l'heure, ce qui ne fait pas du bien. Où est le guerrier ? Le berger ? Le berger, s'il faut que je te joue une mélodie spécifique, mec, ça va très mal finir parce que je ne suis pas doué pour les mélodies. Qu'elles soient spécifiques ou non. Le berger, il est en train de jouer de la flûte là-haut. S'il va falloir que je lui renvoie la musique dans la gueule, j'ai alors mais zéro chance d'y arriver. J'ai... J'ai... Littéralement l'opposé d'une oreille musicale. Ok, bonjour les bestioles. Plutôt cozy chez toi, mec. La direction artistique de ce jeu me rappelle un peu Slime Keeper, d'un point de vue palette de couleurs. J'imagine que tu ne vas pas vouloir me parler. Qu'est-ce que Nimar a dit déjà ? Je dois faire preuve de créativité. Il a été impressionné par mon talent à la flûte. C'est quoi ce boucan ? Je m'appelle Vic. Heureuse de te rencontrer, c'est petit. L'humain est revenu, s'il te plait. Rends-nous service et ne souffle plus jamais dans cette flûte. Écoute, vieux, si j'ai l'option, je le ferai avec grand plaisir. De ne plus jamais souffler dans cette flûte. Les créatures d'Avin ne font confiance qu'à ces chansons. Et le berger ne fait confiance qu'aux créatures. Je comprends, humaine. J'imagine que je vais devoir me promener et jouer de cette flûte n'importe comment alors. Au revoir. Il n'y a aucune raison pour nous de nous disputer. Peut-être pouvons-nous nous aider. La plupart des humains sont brimés par leurs propres esprits, certes. C'est une clameur qui noie tout le reste, le vacarme de leurs pensées. Leurs inquiétudes, leur passé. La flûte, prends-la dans tes mains, calme le tumulte de ton esprit et apprends les notes de l'âme. Oh, tu m'as dit que tu ne voulais jamais que j'y rejoue à la flûte, mec. Et j'étais complètement pour, je dois dire, ne plus jamais rejouer à la flûte. Canon qui dit les scénaristes ont de l'humour avec cette réplique. Honnêtement, depuis tout à l'heure, je ne lis pas tous les dialogues à haute voix, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça a l'air d'être un jeu écrit de manière plutôt compétente. Je veux dire, rien d'extraordinaire. Mais les aliens sont assez régulièrement amusants. Ce que je trouve plutôt chicos. Sur un vache, chaque zone a sa propre chanson, la jungle, le marais, les dunes. La mélodie que tu viens d'apprendre est la chanson de l'herbe. Ah ouais, tu m'as l'air d'être le genre de gars qui aime bien la chanson de l'herbe, si tu vois ce que je veux dire. Les créatures des prairies vont maintenant pouvoir te parler. Pour qu'elles te fassent confiance humaine, tu dois apprendre à leur répondre. Elle est intéressante, ta vie, mais... Apprivoiser des créatures. Apprivoiser des créatures en imitant les bruits qu'elles émettent avec votre flûte. Vous effrairez les créatures si vous vous rapprochez trop d'elles. Cool. Bonjour. J'effraie la créature parce que je me rapproche trop d'elle. On va faire comme si j'avais pas gentiment glissé sur une note au passage. Ça me rappelle mes cours de musique du collège, mec. Dans lesquels j'étais à peu près aussi doué que ça. Il était tellement désespéré notre prof de musique au collège, le pauvre. Je me sens bizarre. Je suis étourdi, concentré, mais calme. Sends tes pieds ancrés sur la terre. Pas très envie de sentir mes pieds, mon vieux. Ok, je vois désormais la matrice. Appuyez sur le bouton gauche pour vous relier à une créature. Ah je peux désormais posséder les pokémons Les créatures d'Ava peuvent être utilisées pour surmonter divers obstacles Chaque créature a sa spécialité C'est d'utiliser l'Ura pour briser la barrière Ouais je suis au courant de votre spécialité les mecs Je me la suis prise dans la gueule quelques fois tout à l'heure Question ? Comment est-ce que je sors de la bestia en suite ? Ok c'est automatique cool Nous sommes ravis de voir que tes capacités musicales se sont améliorées Souviens-toi avec la chanson d'Ava les notes sont magnifiques Mais la chanson naît des silences qui les séparent Maintenant va-t'en Ok je vais m'en aller mec je respecte ton intimité Ah je m'en doutais que t'allais m'appeler sur mon tam-tam Il y a une qui lui a l'air assez riche comme jeu en fait Même s'il met du temps à se dévoiler Bah t'as pas tort quand tu dis qu'il met du temps à se dévoiler Parce que les différentes fonctionnalités ne sont pas nécessairement présentées rapidement Mais pour le moment je trouve qu'il a un rythme relativement compétent Et on avance de manière assez naturelle dedans Dans le sens où j'ai pas nécessairement accompli un milliard de trucs depuis le début du jeu Mais je me sens pas non plus heurté à des choses qui sont là juste pour me ralentir Donc je trouve que ça avance plutôt bien pour l'instant Je pensais là ce que c'est le genre de jeu où au bout d'une heure de stream je vais pas avoir vu grand chose Mais le rythme du jeu me choque pas du tout pour le coup Ok bon j'essaye d'aller là-haut Je ne sais pas si c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille Parce que par là c'est l'espèce de temple à la con dont je suis sorti tout à l'heure Je pense qu'il faut probablement que je fasse le tour Mais bon pour le coup ça fait pas partie de ces jeux où je peste contre le fait que l'intro dure 500 ans Malgré le fait que l'intro dure 500 ans Donc c'est qu'ils l'ont exécuté de manière compétente Ce qui est un bon moyen d'illustrer le fait que c'est possible de le faire de manière compétente Et que ce serait cool si les gens le faisaient plus régulièrement de manière compétente Ok ça ça sent le raccourci que je vais pouvoir activer plus tard J'ai l'air de pouvoir descendre là-haut Mais quelque chose me dit que cette barrière va m'empêcher de passer On va quand même essayer Je dois avouer que pour l'instant je ne suis pas très au fait de ce à quoi servent tous les machins que je ramasse Mais ils servent cet ingrédient qui contient de l'essence dorée Cool ça sert à quoi l'essence dorée mec ? Ah il y a un arbre de compétence visiblement qui a l'air de débarquer plus tard fort bien J'imagine que ces machins là vont me permettre de crafter des choses à terme Je ne sais pas comment est-ce qu'on craft parce que pour l'instant on n'a pas vraiment crafté grand chose Mais ouais ça a l'air d'être un jeu avec un nombre de fonctionnalités plutôt respectables Etat des créatures Les créatures d'Ava peuvent être dans trois états différents Amicales, sauvages et affectées Les créatures amicales vous font confiance Les créatures sauvages peuvent choisir de fuir ou de vous attaquer Les créatures affectées vous attaqueront Ok, t'es quoi toi ? T'as l'air d'être sauvage c'est ça ? Ecoute je vais remplacer l'autre fausse photo parce qu'elle était Je vais casser les cordes et abaisser les ponts Est-ce que tu pourrais péter ça mec ? Je ne sais pas si ça compte comme un pont Exactement T'as pas l'air de beaucoup t'impressionner ce que je viens de faire Nice Je te possède, est-ce que je peux détruire ce truc ? Yep, nice Excellent Ça va me permettre d'activer la tyrolienne Ah Ginette, c'est plus le moment de jouer de la trompette ma vieille Ok, ça c'est bon Heureusement que c'était une flûte et pas une contrebasse Qu'on avait besoin pour apprivoiser les animaux du coin Vachement moins pratique pour se promener avec Je crois que si ça avait été genre un trombone Ça aurait pu être un mourir de rire Robots de sauvetage Les robots de sauvetage vous permettent de téléporter les créatures saines vers le biohark Attirer des créatures saines à l'intérieur de la zone d'action Appuyez sur F pour interagir Ok Oh Billy, tu veux squatter ? Je vais t'envoyer dans l'espace, mec Ce qui est un peu cruel de ma part Parce que depuis le début de ce jeu Tout ce qui se passe dans l'espace C'est qu'il y a des vaisseaux qui se vaisseauvent Ok, il faut que je sauve 8 craches Ils font également des élixirs de guérison Ce qui veut dire qu'il y a probablement des gens agressifs qui vont m'attaquer dans le coin Ok, nous avons viré la corruption ici Je vais avoir besoin de posséder un animal pour baisser ce pont qui est là Probablement en passant de l'autre côté On va essayer de purifier ces deux là pendant qu'on est là L'arbre, tu travailles pour l'ennemi ? Excellent les amis Vous pouvez me suivre On m'arrangerait beaucoup En route, mauvaise troupe Je sais pas si j'ai bien fait de les envoyer Parce que peut-être que je devrais avoir besoin d'un pour abaisser le pont J'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant de les envoyer dans l'espace Et d'ailleurs sur le chat qui demande Est-ce que tu vas jouer à DownTrail ? Sur le stream, non Or stream, probablement pas non plus Je dois t'avouer que je n'ai non seulement pas vraiment le temps de jouer à un MMO en ce moment Mais en plus de cela, la thématique de DownTrail ne m'intéresse pas vraiment Et pour moi c'est toujours important sur une extension de MMO que la thématique m'intéresse Notamment également la raison pour laquelle j'ai pas joué à Dragonflight sur World of Warcraft Lorsque les gens disaient que c'était une bonne extension Et en plus de cela, je dois dire que malgré tout le respect que j'ai pour Final Fantasy XIV Et le bon temps que j'ai passé sur Final Fantasy XIV au fil des ans Je pense que j'ai eu ma dose de Final Fantasy XIV A moins qu'ils fassent vraiment quelque chose de Nouveau ou révolutionnaire sur l'une de leurs prochaines extensions Je ne sais pas si j'ai très envie d'y retourner Et on verra Peut-être que je changerai d'avis à terme J'ai pas vu si elle avait été reçue de manière très enthousiaste ou non à DownTrail comme extension J'ai pas beaucoup suivi le discours au sujet de FF14 ces derniers temps Avant la sortie de l'extension, la majorité des gens avaient l'air de dire que c'était pas le truc le plus excitant du monde Et je sais pas si ça a changé de ce côté là Ouais, FF14 Bon MMO que je recommande vraiment Si vous aimez les MMO grand public et que vous y avez pas joué Mais perso j'ai eu ma dose je pense Je pense également, et ça ça va peut-être être un avis un poil controversé Je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent de rajouter des classes Surtout vu qu'ils en rajoutent autant à chaque fois Mais d'ailleurs qu'il y a près de l'arc de 10 ans ça fait mal de pas avoir une grosse histoire épique Ouais, ça c'est un peu inévitable malheureusement Une fois que t'as conclu un scénario aussi important Mais bon, peut-être qu'ils auraient dû miser davantage sur une immédiate accroche Ils le feront peut-être dans les patchs Qui suivront vu que généralement il y a quand même du contenu conséquent au fur et à mesure des mises à jour sur FF14 Donc peut-être que c'est là qu'il faudra attendre l'accroche du prochain gros scénario Les noms ont installé des carillons tout autour d'Ava pour exprimer leur amour de la nature Prenez-les en photo afin d'en savoir plus sur leurs traditions Je vais te prendre en photo histoire d'en savoir plus sur mes traditions Allons voir Tabitha au village Il est vraiment adorable votre village les mecs Ta tente elle est un peu dégueulasse Tabitha Elle fait un peu... Elle fait un peu intrus au milieu de ce village Y'a rien qui dit que la partie de combat de ce jeu n'est pas ouf quand même Peut-être qu'elle sera améliorée quand l'arme de compétence sera déverrouillée Ouais je dois vrai que pour le moment la seule partie du jeu sur laquelle je suis pas vraiment... Très intéressée c'est le délire Ghostbusters On a beaucoup de jeux à streamer aujourd'hui quoi que ça dépendra de est-ce que les serveurs de mecha break fonctionneront aujourd'hui Parce que pour ceux qui étaient pas là j'ai déjà essayé jeudi et ça marchait pas Mais je vais du coup pas non plus continuer à y jouer pendant très longtemps dans Creature of Ava Mais j'aimerais bien quand même au moins débloquer l'arme de compétence Avant de m'arrêter histoire qu'on puisse peut-être avoir une petite idée de ce qu'il contient Evidemment ça c'est ce que l'on appelle le timing comique dans le milieu Certaines actions vous permettent d'obtenir des points de recherche qui vous permettent de débloquer de nouvelles compétences Arbre de compétences Augmente la santé, augmente l'endurance, augmente la taille de l'inventaire Permet de surcharger le rayon et de doubler la puissance d'absorption pendant un court instant Alors le truc avec les armes de compétence dans les jeux vidéo En règle générale je préfère lorsque les choses sont visibles de base Pour que tu puisses savoir dans quelle direction te spécialiser Cela étant dit j'apprécie au moins le fait que quand tu débloques un truc tu peux voir les trucs voisins Et puis ça m'a tout l'air d'être le genre de jeu dans lequel à terme on va probablement pouvoir tout débloquer Je me ferais pas trop de soucis là dessus Ça me paraît pas être le genre de jeu dans lequel il va y avoir un bon build à avoir pour progresser Du moins je serais très surpris si c'était le cas Le chef on l'eau n'est pas du genre accueillant Derniers humains qu'Alef a envoyé sur Ava n'ont peut-être pas fait bonne impression Mais là pour les sauver malgré tout As-tu entendu parler du syndrome du sauveur ma chère ? Mais devrais-tu pas régler tes problèmes en allant tout simplement chez un psychiatre ? Parle au chef tu vas trouver une solution Ok donc elle va déployer des robots de sauvetage J'imagine qu'on va pouvoir sauver les bestioles que l'on a croisé jusqu'à présent Le chef on l'eau je me rappelle plus où t'étais mec J'essaie de le regarder dans les décors s'il n'y a pas des petites loupiottes qui traînent là Que je puisse les prendre en photo mais il n'y a pas l'air Salut chef on l'eau J'avais pas noté que t'étais sur un bout de bois mec Je croyais que t'étais simplement un joueur de la NBA Et il s'avère que tu es monté sur un pylône façon Ranma 1.5 Tu ne peux pas dire bonjour comme quelqu'un de normal Ok bonjour comment allez-vous ? Nous sommes troublés avant il n'y avait qu'une humaine et maintenant il y en a deux Le campement de Tabitha ne pose aucun danger mais je comprends nous les humains on est louche Considérons qu'Ava fait partie de nous ces vents ascendants sans soleil couchant tout du moins C'est le cas pour la plupart d'entre nous On peut faire quelque chose pour nous cela pourrait aider à rendre les choses plus claires entre nous Les colonies de Nam qui sont sur Sarva sont isolées les unes des autres depuis un certain temps Ok on va essayer d'attirer une autre colonie Je note que notre protagoniste et sa collègue Elles n'ont pas l'air d'être nécessairement très honnêtes vis-à-vis de leurs intentions Elles sont d'accord depuis tout à l'heure elles n'arrêtent pas de dire qu'elles veulent sauver les habitants Mais les habitants ils n'ont pas spécialement l'air de vouloir quitter leur planète Et j'ai l'impression qu'elles essayent de les regrouper pour mieux les téléporter sans trop leur demander leur avis Et je conçois que tu du moins prétends avoir de bonnes intentions Je ne suis pas sûr qu'ils soient nécessairement de ton avis ma vieille Au passage Tabitha personne ne t'a dit de ne pas interrompre les gens pendant qu'ils sont en train de jouer de la flûte Chaque région d'avant a sa propre quête de sauvetage qui compétitise le nombre de créatures de chaque espèce que vous avez sauvé Donc tout à l'heure quand j'ai parlé au berger qui m'a appris à jouer de la flûte Il a parlé d'autres biomes tels que les marais et le désert Et là on a une quête de zone Donc j'imagine J'imagine qu'à terme on va visiter les autres biomes aussi Ça paraîtrait plutôt logique Téléporter ses voisins J'apprécie le fait que quand t'es dans une zone et que t'as déjà joué la musique magique D'un type de créatures t'as pas besoin de leur rejouer 43 fois La même musique Pour les capturer à nouveau C'est plutôt pratique J'ai très envie de parcourir les clairières et de libérer tout le monde Mais je vais essayer d'avancer jusqu'au prochain objectif Et je pense qu'on s'arrêtera probablement au prochain objectif Salut c'est Biscariot sur le chat Comment ça va ? Je sais pas ce que c'est ce truc Je pourrais prendre le contrôle Du bestiaux pour détruire les murs à côté Je vais te détruire parce que je suis là et que je vois pas de raison de me priver Je sais pas vraiment ce que j'ai accompli là-dessus Ces espèces de fleurs reliées par des lianes Là elles me rappellent Lords of the Fallen Qui avaient un peu le même genre d'énigme Si tant est qu'on puisse parler d'énigme avec leur Leur lanterne Donc c'est juste un raccourci pour descendre dans la clairière plus vite Fort bien Ok Billy Pareil que tu as une branche de l'amitié pour moi J'aime beaucoup ton chapeau Façon dont marchait et dont nous nous souvenons Le galop humain toujours en mission, toujours en route Qui t'a dit ces âneries ? Honnêtement les aliens depuis tout à l'heure je les trouve plutôt rigolos je dois avouer Voir l'humain travailler c'est comme observer un jeune âme Ressentons notre vitalité, notre raison d'être, notre vite L'humain marche et le moment présent existe Fabrique quelque chose avec nous, peu importe quoi Foulons juste voir une humaine à l'oeuvre Ecoute Il y a bel et bien des gens accueillants sur cette planète Fabriquer des consommables dans les feux de camp Ok j'imagine qu'on va apprendre à quoi servent tous les trucs que je ramasse depuis tout à l'heure Il y a rien qui dit 25€ ce jeu même prix que Shim le jeu avec les ombres Oui ce qui est une fois de plus Shim je sais pas à quoi il marche les mecs qui ont décidé de vendre ça à 25€ mais C'est ambitieux Ok je peux fabriquer des potions avec les herbes vertes Nous sommes tous hautement étonnés Ouais donc je peux fabriquer plusieurs types de potions quoi Je dois t'avouer que les autres potions elles m'intéressent pas nécessairement Potion de stamina et potion de régène temporaire C'est pas sûr que ce soit vital pour le moment La branche de bienvenue Nous te souhaitons bonne chance Ecoute tu es fort aimable l'ami Ah ces trucs là dehors là j'ai pas encore la bonne mécanique pour les ouvrir J'imagine qu'il me faut probablement un autre outil Parce que je remarque que j'ai des outils sur 1 et sur 3 et sur 4 mais pas sur 2 Donc peut-être qu'il me manque un outil Peut-être qu'il faut que j'améliore une de mes compétences De manière à pouvoir débarrasser ces trucs Des espèces de taupes je sais pas comment je vais vous purifier les mecs C'est vous passer votre temps sous terre Ce qui est relativement aisé à comprendre pour des taupes Et en conséquence j'ai un peu de mal à vous choper avec mon rayon laser Aïe C'est plus grave le fait que vous êtes deux et vous êtes pas vraiment Ok j'en ai eu un Et j'en ai eu deux Au passage j'ai pas pris de photo T'as vraiment une sale gueule mon vieux la vache T'as vraiment une sale gueule Je voudrais pas vraiment te vexer mais Une tronche assez violente Ah qui dit t'as quelque chose de particulier à faire pour maintenir le rayon Il faut simplement rester appuyé Le rayon tu cliques simplement pour le laisser appuyer Et tu peux le concentrer en appuyant sur le bouton droit de la souris Et tu peux également activer ton sortilège spécial Pour essayer de lever les ennemis Pendant qu'ils sont sous l'effet du rayon Je me demande si je peux pas utiliser une détaupe Pour déterrer ça Mais il faudrait probablement qu'elle soit plus proche La taupe Ici il est très clair que je peux défoncer ce mur J'ai manqué le fait que vous êtes pas trop vexés par le fait que je rajoute des notes random A chaque coup que je vous joue de la flûte les mecs C'est ce qu'on appelle du jazz les gars C'est tout en improv Ok nous avons également des tops ici Aïe Aïe Ici ça va pas être aisé les tops Mais un peu Un peu à l'étroit Ok celle là je l'ai quasiment On va essayer de la finir Et presque Excellent Euh cher ami Puis-je vous jouer de la musique ? Est-ce que je peux aller déterrer ce truc qui est là-haut ? Nice Est-ce que c'est que j'ai déterré ? Non je ne désirais pas Caresser les mâchoires tranchantes de la taupe Je désirais interagir avec le truc qui est par terre Et j'ai bu une potion de vie par erreur Inébranlable Ok c'était une potion Cool Steven J'ai besoin de toi à nouveau Merci beaucoup Ah bah écoute Steven Je vais te surprendre Mais j'ai besoin de toi à nouveau Tu sais quoi J'ai l'impression que j'ai besoin de toi encore derrière Donc vas-y Excellent mec Merci de ton aide Ça fait plaisir Il n'y a rien qui dit Il y a au moins une vingtaine de bestioles dans le jeu apparemment Écoute ça paraît être un bestiaire relativement conséquent Vu le type de interaction qu'on a Ouh nous allons augmenter la taille de notre sac à dos J'ai envie que pour le moment Le truc de craft et gestion de l'inventaire Me paraît pas impliqué de manière extraordinairement majeure Parce que d'accord je peux aller me crafter des potions Mais pas comme si les potions étaient Vraiment méga nécessaires pour le moment À part de la potion de vie Peut-être qu'on pourra crafter davantage de trucs Peut-être plus Étranges à terme Donc je ne sais pas si je suis aussi Impatient à l'idée de débloquer davantage de slots d'inventaire Que je pourrais l'être Dans un Stardew Valley-like par exemple Ouais honnêtement J'ai un peu l'impression de n'avoir Fait qu'effleurer la surface là Sur ce stream de Créatures of Hava Mais ça a l'air plutôt cool hein je veux dire Visuellement c'est très réussi Le gameplay est Varié Et a l'air d'avoir une multitude de choses Impliquées dedans Je ne suis pas super fan de la partie Ghostbusters Avec le rayon magique là Pour calmer les animaux Parce que je trouve que c'est pas un gameplay de combat entre guillemets Très captivant Mais au delà de ça le jeu est plutôt fun Ça a l'air d'être écrit de manière plutôt compétente L'univers est fort coloré Je suis vraiment curieux de voir la gueule des autres biomes pour le coup Vu qu'on nous a parlé à plusieurs reprises au moins d'un marais et d'un désert Ouais Ça m'a l'air relativement solide Tout ça Sorti dans une indifférence absolument totale hélas Après c'est peut-être pas le meilleur moment du calendrier pour sortir des jeux Sans indifférence Le début du mois d'août Mais bon Je rappelle au passage que c'est sur le PC Game Pass Donc si jamais vous avez le Game Pass Vous pouvez éventuellement aller essayer ça Pour voir ce que ça donne de votre propre chef Je dois dire par contre que C'est probablement plus fun à jouer à la manette à mon avis Et je regrette un peu de l'avoir fait au clavier souris là Vu que je m'étais fié à la ficheustine qui me disait que c'était pas 100% compatible avec ma manette Et j'ai l'impression que Ça m'a l'air d'être tout à fait jouable à la manette Mais ouais Pour le coup Pour un petit jeu qui sort un peu de nulle part Ça m'a l'air fort bien tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada